bonjour à toutes et à tous vous écoutez vo afrique c'est votre santé votre avenir qui commence votre santé votre avenir c'est le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé au micro c'est rosine mounet zéro et moi madou ou pas est avec moi dans ce studio pour la coprésentation bonjour moi madou bonjour rosine bonjour à tous cette semaine nous parlons de l'infertilité des couples en afrique contrairement à des stéréotypes très répandus dans les couples les femmes comme les hommes sont responsables de l'infertilité docteur ernestine bell chez l'homme on va trouver évidemment toutes les causes de mauvaise qualité de sperme chez la femme on va retrouver les infections sexuellement sont aux fibres les infections causés par les avancements provoqués et puis selon les spécialistes entre 15 et 30% des couples en afrique ont des difficultés pour procréer et pourtant le sujet n'est toujours pas prioritaire pour les décideurs doris bonnet on en parle peu aussi pour des raisons plus politiques car il ya encore l'idée en afrique que il ya une surpopulation qui doit être réglé avant d'autres problèmes puisqu'ils font déjà tellement d'enfants toutefois les solutions existent dans les cliniques spécialisées en afrique nous en parlerons avec le docteur guisant john il faut prélever les ovules chez la femme prélever le ferme chez l'homme fabriquer l'enfant dans un tube et replacer l'embouillon chez la femme après trois à cinq jours toutes vos rubriques habituelles seront au rendez vous le docteur armand guincap répondra une fois encore aux questions des auditeurs mais tout d'abord l'actualité coup d'oeil sur l'actualité et comme d'habitude pour parcourir l'actualité santé nous sommes avec firman koya oueda bonjour firman bonjour mohamadou alors la semaine dernière nous parlions d'une mystérieuse maladie qui sévit au libéria et nous signalions que les tests étaient en cours pour déterminer la nature de la maladie alors firman attend déjà les résultats des dix tests en effet mohamadou des prélèvements sur des victimes de la maladie se sont avérés positifs à la méningite à temps après mercredi dernier auprès des autorités médicales la ministre libérienne de la santé bernice dan a indiqué que selon les résultats du centre américain de contrôle et de prévention des maladies d'atlanta il s'agit de façon probable d'une méningite un diagnostic confirmé mercredi dernier par l'OMS selon l'organisation onusienne il s'agit d'une méningite due au méningocoque c et cette maladie est d'après les termes du communiqué de l'OMS la cause probable de la maladie et du décès de quatre patients concernés l'enquête se poursuit pour déterminer si cette bactérie est responsable des dix autres cas de décès enregistrés et puis pour les autorités ces résultats est une surprise alors pourquoi firma le libérien n'a jamais connu de cas de méningite auparavant cette maladie affecte normalement les pays chauds qui ont une longue saison sèche à expliquer la ministre de la santé il faut donc dire que les autorités avaient pensé dans un premier temps au virus de la fièvre ebola et de la fièvre de l'assa mais les tests se sont avérés négatifs le bilan actuel de la maladie fait état de 31 cas dans 13 décès dans trois provinces du pays vous suivez votre santé votre avenir sur vélo afrique parlons encore de méningite mais cette fois ci nous nous rendons au nigéria là bas la maladie sévit depuis novembre et a fait plus de 1000 morts selon un nouveau décompte oui mohamadou à la date du 9 mai 2017 13 420 cas suspectés de méningite ont été enregistrés dans 23 états du pays causant 1069 décès à déclarer le centre national de surveillance des maladies dans un communiqué ces deux dernières semaines les zones les plus affectées états de zamphara niger sokoto katsina et kebi ont toutefois constaté un ralentissement de la contamination soulignons tout de même firmant que la campagne de vaccination contre la maladie se poursuit en effet cette campagne se poursuit même si les doses de vaccins restent insuffisantes dans ce pays de plus de 190 millions d'habitants selon le communiqué du centre national de surveillance des maladies un chargement de vaccins provenant de l'étranger est attendu dans les prochains jours les besoins en vaccins sont énormes et rien que l'état de zamphara a besoin de trois millions de vaccins selon les autorités demandons que le nigéria et ses partenaires trouvent la quantité de vaccins nécessaires merci firme votre santé votre avenir l'invité de la semaine faire un enfant est un moyen de perpétuer les couples les familles et l'espèce humaine en afrique particulièrement où l'enfant est considéré comme une richesse la procréation est très importante pour le bonheur des couples mais certains couples ne parviennent pas à procréer on parle alors des couples infertiles ou stériles la femme étant celle qui accouche il est souvent pointé du doigt comme responsable de l'infécondité du couple mais d'un point de vue médical ce n'est pas toujours vrai pour comprendre les contours du phénomène nous recevons cette semaine le docteur ernestine bell et les gynécologues obstétriciennes et fondatrices de la clinique odyssée à douala capitale économique du cameroun selon elle il n'y a que un tiers des cas seulement où la femme est seule responsable de l'infertilité du couple quand on regarde de plus près surtout de façon scientifique médicale on trouve aujourd'hui que les causes sont partagées entre l'homme et la femme nous avons fait des études dans ce pays d'afrique francophone et nous devons retrouver en fait que dans un tiers des cas c'est la femme qui est responsable dans le deuxième tiers c'est l'homme qui est responsable et dans le troisième tiers les causes sont partagées c'est à dire l'homme et la femme ont des responsabilités en matière de l'infertilité de ce couple là alors à partir de quel moment un couple qui est marié ou alors qu'il ya des rapports sexuels réguliers non protégés doit commencer à s'inquiéter des problèmes de procréation disons que c'est relatif l'OMS pense qu'à partir d'un an de rapports sexuels réguliers vivant ensemble parce qu'il ya aujourd'hui les couples qui vivent dans les villes différentes ou dans des pays différents mais si les deux personnes du couple vivent dans la même maison qu'ils ont régulièrement des rapports sexuels c'est à dire minimum trois fois par semaine mais qu'il n'y a pas une grossesse je pense que une année c'est vraiment le délai maximum pour s'inquiéter maintenant cela également il faut le moduler c'est valable pour un couple jeune qui vient de se marier mais quand le couple a un âge avancé que ce soit l'homme ou la femme évidemment que cette durée-là doit être raccourcie elle peut aller jusqu'à six mois également quand la femme ou l'homme a des antécédents notamment des interventions chirurgicales les infections des avortements les fibromes toutes ces choses là tendent à réduire la durée d'attente pour consulter devant un cas d'infertilité du couple alors parlons justement des causes ou facteurs de risque des fertilités ou de stérilité d'abord avant de continuer est-ce que vous pouvez nous situer la différence qu'il y a entre l'infertilité et la stérilité alors la stérilité c'est quelque chose de définitif quand on dit une femme est stérile ça veut dire qu'on a fait des traitements et qu'on est arrivé à un moment où il n'y a plus de résultats possibles médicalement l'infertilité c'est un couple qui cherche à avoir des enfants qui va donc se diriger vers des centres de soins et qui seront pris en charge et dans ce cas d'infertilité on estime que au moins 80% des couples pourront avoir des enfants infertilité c'est un désir de maternité qui ne porte pas à une grossesse stérilité c'est quand tout a été fait et maintenant la femme ne peut absolument plus faire des enfants parlons à présent des causes ou facteurs de risque tout à l'heure vous avez dit que la responsabilité était partagée entre les hommes et les femmes quelles sont les causes ou facteurs de risques d'infertilité d'abord chez l'homme chez l'homme on va trouver évidemment toutes les causes de mauvaise qualité du sperme il faut remarquer aussi que le terme de l'homme dans le monde entier et particulièrement en afrique a perdu de sa qualité les 50 dernières années le sperme de plus en plus de mauvaise qualité et cette qualité consiste le nombre de spermatozoïdes par millilitre ce qu'on appelle la concentration la mobilité de ces spermatozoïdes là et la vitalité ainsi que un certain nombre de constituants qui sont contenus dans le sperme donc la première cause de ces anomalies de sperme ce sont les infections chez nous je parle là maintenant en afrique ce sont les infections et parmi ces infections les infections sexuellement transmissibles notamment la fameuse infection qu'on appelle les chlamydia le chlamydia le gonocoque toutes ces infections là altèrent la qualité du sperme et surtout peuvent boucher les canaux qui apportent le sperme des testicules jusqu'à l'urètre la deuxième cause va être maintenant les causes environnementaux c'est à dire on ne sait pas pourquoi ces spermes là ne sont plus de bonne qualité on va parler de pesticides on va parler de ce que les gens mangent évidemment il ya les toxiques pour lui comme le tabac l'alcool et puis maintenant d'autres maladies qui ne sont pas infectieuses comme le diabète le diabète a un effet négatif sur la qualité du sperme voilà en gros en ce qui concerne l'homme chez la femme évidemment on va retrouver les familles d'infection les infections sexuellement transmissibles les infections causées par les avortements provoqués en destin parce que ici dans la plupart des pays les avortements ne sont pas autorisés mais pratiquement toutes les femmes les pratiquent certains vont les pratiquer dans les conditions médicales d'autres vont les pratiquer dans les conditions criminelles au quartier où cela entraîne des infections et toutes ces infections là que ce soit transmissibles ou bien dû aux complications d'avortements d'accouchement vont inéluctablement arriver à boucher les trompes les trompes de la femme ce sont des petits tubes très très sens qui conduisent les spermatozoïdes qui conduisent également les ovules ensuite surtout qui permettent la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde quand ces trompes sont bouchées évidemment cette rencontre n'est plus possible et la grossesse n'est pas possible c'est vraiment la première cause d'infertilité en Afrique après maintenant il y a les fibromes les fibromes ce sont des tumeurs bénis qu'on trouve au niveau de l'utérus et qui sont très très fréquents chez la femme pratiquement deux femmes africaines sur trois vont avoir affaire aux fibromes c'est pas des tumeurs cancéreuses elles sont des tumeurs bénis mais elles déforment l'utérus empêche de l'utérus à fixer les embryons et surtout peut également boucher les trompes quand ça se situe au niveau de la corne de l'utérus par exemple il ya également une troisième cause qu'on appelle l'endométriose qui est une cause fréquente et mal connue mal diagnostiquée mal traitée mais qui est également une cause importante au niveau de l'afrique maintenant il ya les autres causes qui sont les malformations au niveau de l'utérus au niveau des ovaires et toutes ces choses là qui compliquent la situation de certitude la femme et on terminera par à peu près 8 à 10% des causes qu'on appelle les causes inexpliquées c'est-à-dire on ne retrouve pas la cour la femme ou l'homme n'ont pas de problème qui les empêche de faire des enfants mais ils n'arrivent pas à faire des enfants on trouverait là-dedans des causes un peu psychologique de blocage et tout ça parlons maintenant de ce qu'on pourrait appeler les moyens de prévention les bonnes pratiques peut-être à adopter pour ceux qui n'ont pas été détectés infertiles ou stériles et ce qui peut-être n'ont pas encore commencé à avoir des rapports sexuels quelles sont les bonnes pratiques de vie que vous pouvez conseiller à ces gens à ces jeunes d'adopter pour éviter justement de devenir infertiles ou stériles évidemment elle découle de ce que je viens de dire des causes la première de ces bonnes pratiques c'est vraiment avoir une hygiène de vie sexuelle c'est-à-dire les jeunes n'ont pas assez précipité à avoir des rapports sexuels surtout des rapports sexuels non protégés tout à fait ils doivent suivre de la prévention éviter des rapports sexuels précocement mais si on est obligé de commencer avant des rapports sexuels donc utiliser les mesures de prévention qui sont d'abord le préservatif puisque le préservatif va prévenir des infections sexuellement transmissibles et aussi le vih sida qui représente quand même quelque chose de très grave chez nous ensuite bon éduqué par le planning familial c'est à dire comment éviter les gousses non désirées et ce planning familial va aussi à faire accès à l'utilisation des préservatifs masculins féminins la prise des contraceptives telles que la pilule et l'ostérilèche certaines personnes les injectables il ya une grosse panoplie de prévention et aussi l'éducation des jeunes qui leur permettent de se former d'avoir un métier d'avoir un travail parce que ce manque de travail et cette précarité également cette pauvreté qui va pousser les jeunes filles à accepter les rapports sexuels avec n'importe qui pour des raisons que elles vont avoir de l'argent donc c'est un peu tout cela réunir c'est également le rôle de pouvoir public pour cette jeunesse africaine pour qu'elle puisse éviter toutes ces dérives là on en a d'autres maintenant qui n'ont rien à l'infertilité mais la drogue et tout cela tout cela concourt donc à s'exposer aux rapports sexuels dangereux à risque à l'infertilité y a-t-il une chance de guérir si on peut dire ça comme ça de l'infertilité et sinon quelles sont les alternatives qui s'offrent à ces personnes pour avoir des enfants dans le centre de plus en charge en matière d'infertilité on arrive à trouver des solutions pour à peu près 80% des couples infertiles quand on a fait des traitements des infections quand on a fait de la chirurgie pour déboucher les trompes notamment la chirurgie endoscopique on appelle en français la sélioscopie on monte à l'assistante médicale à procréation pour les femmes qui ont un âge qui est avancé c'est à dire les femmes de plus de 42 ans on peut aller au don de gamètes aux dons d'ovocytes pour la femme c'est à dire ces femmes âgées qui ne peuvent plus produire elles-mêmes des ovocytes elles peuvent avoir recours aux dons d'ovocytes et pour les hommes évidemment où le sperme je ne l'ai pas dit tout à l'heure la zoospermie la zoospermie c'est également une cause importante c'est à dire les hommes c'est qui on ne trouve pas du tout les spermatozoïdes dans leur sperme c'est pas forcément les infections certains sont nés comme ça après des malformations avec les testicules qui ne sont pas dans les bourses qui n'ont pas été descendus chez ces hommes là si on a fait des techniques de ponction des spermatozoïdes dans leurs testicules que ça n'a pas marché on peut également aller au don des spermes donc toutes ces panoplies techniques font que je répète que 75 à 80 pour cent des couples peuvent avoir finalement des enfants il y aura toujours des barrières financières parce qu'effectivement plus on monte dans la difficulté tous les couples auront besoin de bourser de l'argent pour pouvoir satisfaire à leurs besoins mais quand tout ça n'a pas marché il reste encore l'adoption le couple va s'adresser au pouvoir public encore une fois pour pouvoir bénéficier d'une adoption c'est vrai que dans notre pays ce sont des techniques très compliquées nous avons beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents qui sont dans la rue mais les procédures d'adoption ne sont pas fluides dans ce couple là malheureusement c'est encore un autre parcours de combattants pour qu'ils puissent adopter un enfant alors même qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents nous remercions le docteur ernestine bell qui nous répondait depuis douala au cameroun quelqu'un l'a vécu voici son témoignage les couples infertiles peuvent trouver des solutions sur le continent africain les centres de procréation médicalement assisté sont rares mais existent pour en parler nous avons contacté le docteur gynécologue obstétricien spécialiste de la procréation médicalement assisté il est le fondateur de la clinique de l'aéroport à douala au cameroun il y a une vingtaine d'années il faisait mettre au monde l'un des tout premiers bébés éprouvettes en afrique noire il nous a raconté son expérience il nous présente d'abord les principales techniques d'assistance à la procréation la première des méthodes c'est l'insémination artificielle c'est à dire quoi la femme à un appareil génital normal des trompes sont normales l'utérus c'est normal les ovaires sont normaux l'homme a un taux de ce terme bas parce que vous savez la société c'est 50 50 ça peut former de l'homme comme de la femme alors si le point vient de l'homme et que son taux est bas pas trop bas quand même disons plus de 10 millions de thymatozoïdes au lieu de normalement 20 à 30 comme il est permis à ce moment là on prend son terme qu'on prépare et qu'on injecte à la femme c'est un geste simple rapide qui dure cinq minutes mais il faut avoir préparé le terme il faut le recueillir le préparer le centrifugé enlever les mauvaises formes et l'injecter à la femme donc le rapprocher de là où il y a l'offre de la femme maintenant la deuxième étape c'est la sécolation in vitro là dans ce cas-ci la femme elle est trompe bouchée ou en mauvais état ou alors le sème de l'homme est toujours très très bas la quantité de sème ne suffit pas même si on l'insémine à seconder la femme et si les trompes sont abîmés le sème ne peut pas arriver sur le site c'est à dire là où se trouvent les il faut donc prélever les ovules chez la femme prélever le sperme chez l'homme fabriquer dans un tube d'où le nom de bébé éprouvette dans une éprouvette fabriquer l'enfant par fécondation in vitro c'est ça in vitro c'est dans le tube et replacer l'embouillant chez la femme après trois à cinq jours c'est ça la fécondation in vitro c'est l'étape ultime après ça il n'y a pas d'autre météo et certaines personnes ont peur de faire recours à ce genre de technique scientifique pour avoir un enfant quelle est votre appréciation en tant que spécialiste dans ce domaine les gens n'ont plus honte avant ils avaient honte de dire oui pour qu'ils arrivaient pratiquement à des heures en dieu en disant docteur est-ce que je peux vous voir plus tôt le week-end parce que bon voilà il avait peur qu'on dise qu'elle a bénéficié du technique artificielle c'est pas une technique artificielle c'est un traitement comme un autre donc non appréhension peut-être au début maintenant c'est fini les femmes viennent non ce n'est plus tabou quoi non ce n'est plus tabou sincèrement je crois que dans l'immense majorité des villes il y a toujours une cousine une tante une amie qui a eu recours et c'est la meilleure preuve cette période d'imprégnation à mon avis est terminée depuis dix ans les dix premières années oui il y avait assez de réticences je peux vous le concéder même des confrères à sa part et des confrères qui disaient mais qu'est-ce qu'ils font là bas qu'est-ce qu'ils font est-ce que c'est vraiment sérieux est-ce que c'est sûr vous connaissez la mentalité africaine depuis après quand on a compris les choses ont très rapidement c'est quoi les chances de réussite pour les méthodes pour les techniques que vous utilisez à peu près 30% 25 à 30% toutes les fonctions de l'âge je vous dire ce que fait la nature c'est que c'est dieu si on peut le dire comme ça il faut savoir que une femme entre 25 et 35 ans à 25% de chance d'avoir de tomber enceinte par six ce n'est pas 100% sinon vous imaginez la terre serait troupeux un couple n'a aucun problème n'a que 25% de chance de grossesse par six alors quand vous considérez que la fécondation vitaux travail sur un cycle vous comprenez tout de suite que l'âge est un facteur très très important dans les statistiques parlons maintenant du du coup c'est quoi le coût de de vos offres la fécondation vitaux elle contient comprend une partie où il ya un examen clinique une partie il ya des échographies une partie il ya des examens de sang qu'on fait dans un laboratoire une partie où on achète des médicaments pour faire la stimulation tout cela comprise tourne autour du million de francs mais ce n'est pas remis dans les mains du gynécologue que je suis il va faire des examens dans un laboratoire ça fait peut-être 150 à 200 mille fois il va acheter ses médicaments en pharmacie c'est le plus cher à peu près 400 mille francs c'est face donc vous voyez que ce qui reste dans la poche du gynécologue c'est pas grand chose à peine 300 mille francs qui consiste à chez les milliers de cultures dans lequel on élève les embryons les consommables avec lesquels on élève ses embryons donc dépenser 1500 $ ou 2000 $ en Afrique c'est vraiment rien du tout à titre de comparaison aussi quand on doit vous opérer parfois pour aller tenter d'arranger des trompes le montant est pratiquement le même et c'est quoi la durée la durée c'est la durée d'un cycle mensuel à peu près pour les patients qui sont sur place on les voit en début de cycle et au bout de trois semaines c'est terminé par contre pour ceux qui sont à l'extérieur et j'en ai beaucoup ils m'ont saisie par internet je les fais voir par les collègues du pays d'origine qui commence à faire lui-même un certain bilan et démarre les examens dans son pays d'origine et ne vient au Cameroun que pour passer qu'un jour maximum qu'un jour alors vous allez dire mais pourquoi c'est des gens venant de ces pays européens en dehors du problème du coup comme je vous ai dit et des problèmes de facilité sur le plan de la technique une dame qui a besoin d'un don d'ovocytes vient au Cameroun parce qu'elle est d'origine camerounaise parce qu'elle est africaine et qu'on peut facilement avoir ces ovocytes chez les jeunes étudiantes qui ont compris que donner comment on donne son sang c'est pour aider à soulager une souffrance moyennant un petit dérangement la stérilité l'infertilité reste des sujets souvent tabou autour desquels circulent de nombreux stéréotypes des stéréotypes qui compliquent la mise en oeuvre des politiques de santé publique en la matière pour en comprendre les raisons nous avons contacté de ris bonnet elle est anthropologue et co-autrice avec véronique du chêne de l'ouvrage procréation médicale et mondialisation expérience africaine si peu de gens en parlent je pense qu'il ya deux raisons principales d'une part les femmes ont peur des mauvaises paroles des moqueries elles ont peur d'être épudiées par le mari ou que la belle famille propose une nouvelle épouse au mari sans savoir parfois que c'est le mari qui est stérile on en parle peu aussi pour des raisons plus politiques car il ya encore l'idée en afrique que il ya une surpopulation qui doit être réglé avant d'autres problèmes et même quand nous avons démarré la recherche on nous disait souvent mais pourquoi travailler là dessus puisqu'ils font déjà tellement d'enfants donc nous on a voulu lutter contre ces stéréotypes sur l'afrique et montrer que la fécondité cache une forêt de problèmes multiples problèmes sociétaux et problèmes de santé et souvent des infections à répétition qui sont pas soignées des fibromes qui sont pas diagnostiqués des avortements clandestins non médicalisés en fait l'infertilité il faut l'appréhender avec une approche globale et en termes de santé de la reproduction plus exactement et en montrant tous les problèmes sociétaux que ça pose pour les femmes et pour les hommes aussi on parle pas suffisamment des hommes qui ont souvent une honte sociale lorsqu'ils découvrent qu'ils sont stériles alors les cliniques les méthodes de procréation assisté existe désormais en afrique même si on n'en parle pas aussi et ces méthodes ne sont pas toujours acceptées et très peu de personnes y ont recours pourquoi selon vous qui avez travaillé sur le sujet effectivement peu de personnes ont recours à ces cliniques parce que les méthodes coûtent cher il faut compter environ 2 millions cfa pour une fécondation in vitro ce qui représente une somme vraiment énorme en afrique et de fait seules les classes moyennes ont recours à ces méthodes mais bon il faut pas croire que les classes moyennes sont que des très très riches certains sont prêts à vendre des terrains des voitures enfin ils sont prêts à beaucoup de sacrifices pour financer des projets donc les méthodes sont quand même acceptées mais quand elles ne le sont pas c'est pour des raisons souvent économiques mais dans beaucoup d'endroits on s'aperçoit qu'il faut démystifier un petit peu la fécondation de vitro qui a beaucoup de couples qui veulent y recourir s'ils n'ont pas de problème d'argent mais ils se cachent de la famille ils veulent pas qu'on sache qu'ils ont recours à ces méthodes là nous remercions doris bonnet qui nous répondait depuis paris précisons que l'ouvrage procréation médicale et mondialisation expérience africaine est disponible aux éditions larmes à temps questions et commentaires c'est maintenant chers auditeurs un expert vous répond voici le moment chers auditeurs de vous donner la parole pour poser vos questions de santé et trouver des réponses auprès d'un autre consultant le docteur amand guencap il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de soissons en france au jeu docteur allo bonjour allo oui bonjour c'est qui à l'appareil à ça nous vous nous appelez d'où vous avez une question oui tout à fait j'ai un frère qui a eu super culot cérébrale donc il a pris un traitement et après il est guéri mais le problème il a eu des effets secondaires une crise et des lepsi voilà donc et le problème comment on peut faire en fait apporter des traitements sur ça et à chaque fois ça revient s'il arrête le traitement ça revient donc d'où vient le problème et est ce que par exemple est ce qu'il ya des associations qui peuvent nous aider à amener à l'extérieur donc à avoir un voyage médical à l'extérieur merci beaucoup à ça d'avoir appelé docteur guencap est là pour vous répondre ce que je veux préciser c'est que la tuberculose est une infection bactérienne qui affecte surtout les poumons il peut également avoir d'autres localisations la localisation cérébrale intervient comme une complication de la tuberculose dans son ensemble les crises épileptiques très souvent ne sont pas en rapport avec des effets secondaires du traitement mais sont plutôt l'expression symptomatique de cette tuberculose au niveau du cerveau c'est pour cette raison que pour éviter notamment les rechutes que signalent assane chez son frère il faudrait savoir si le traitement est pris avec un respect de la prescription à savoir les doses de prescription et deuxièmement la durée de prescription qui peut parfois aller de six mois à 12 mois l'autre élément important que je voudrais également préciser c'est que les épilepsies qui surviennent aussi régulièrement chez le frère d'assane sont plutôt le témoin que la guérison peut-être n'est pas achevée et qu'il existe encore des foyers de tuberculose cérébrale qu'il faudrait éradiquer et c'est pour cette raison que je l'invite vraiment à revoir le médecin pour faire le point par rapport à la guérison effective et sur ces crises épilepsies à répétition qui sont pour moi la manifestation d'une tuberculose cérébrale qui existe encore ou les séquelles d'une tuberculose cérébrale qui malheureusement n'est pas complètement guéri l'élément également que j'aimerais préciser c'est que les rechutes d'une tuberculose cérébrale peuvent être en rapport avec un état immunitaire défaillant c'est pour ça qu'une nouvelle fois j'invite à s'en amener son frère chez un médecin pour refaire le point par rapport à cette situation là quant aux associations qu'il souhaite avoir il faudrait dans un premier temps connaître le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire ce n'est que lorsqu'on connaît le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire qu'on peut proposer une éventuelle association mais pour ma part je pense qu'à dix boutiques il ya de la compétence et les moyens pour pouvoir prendre en charge une tuberculose cérébrale y compris une tuberculose cérébrale et du type épileptique merci docteur voilà c'est donc par ici que prend fin votre santé votre avenir une émission qui était consacrée au problème d'infertilité en afrique pour en parler nous avons reçu comme invité le docteur ernestine bell gynécologue obstétricienne et fondatrice de la clinique odyssée à douala au cameroun elle nous a expliqué les causes de ces difficultés de procréation nous avons également écouté deux témoignages celui du docteur guy saint john gynécologue obstétricien et spécialiste de la procréation médicalement assisté il nous a parlé des méthodes qui pratiquent depuis une vingtaine d'années pour aider les couples infertiles à faire des enfants nous avons également écouté le témoignage de boris bonnet anthropologue et coautrice du livre procréation médicale et mondialisation expérience africaine elle nous a parlé des obstacles sociaux et politiques auxquels font face les couples infertiles notre consultant le docteur armand guencap était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs nous leur disons tous merci merci également affirmant koya weda toujours rendez vous pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé aïden outco était à la console et notre ami le très sympathique que georges léonard sagno si la réalisation de cette édition à la présentation vous étiez avec moi madou ou mfa et j'étais en compagnie de rosine monnez et restez branché au programme de vélo afrique n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé c'est votre avenir au revoir c'était votre santé votre avenir une production de vélo afrique pour vos commentaires vos questions ou vos témoignages retrouvez nous sur vélo afric.com ou sur notre page facebook vélo afric